Musique Musique Donc là, on a commandé sur une appli et on en a eu pour 6€ au lieu de 16, donc je vous mettrai mon code promo ici. Qui vous permet d'avoir moins de 10€ sur votre première commande et c'est vraiment cher et donc je vais vous montrer ce qu'on a acheté, déjà on a acheté les nyokis parce que j'adore les nyokis, par contre ça se fait à la poêle, on n'a pas de casserole, ensuite on a acheté plein de pommes, ensuite on a pris, wesh, par contre la baguette de pain n'a pas l'air ouf, mais donc on a pris une baguette de pain, donc on a pris une énorme salade, donc je sais pas à quoi ça va nous servir, mais on va manger de la salade, après on a pris du beurre demi-sel et de la menthe, ça la menthe c'est juste un de mes délires, on a pris, merde, Ouais ça se voit que c'est moi qui ai choisi les courses. Et pourquoi on a pris des carottes ça a des feuilles ? Comment t'as appelé ? Bah ok, et des carottes et des courgettes, donc voilà, cette semaine on mange que des légumes mais au moins on mange bien. Ta gueule ? Bah vas-y filme-le ! Là je me suis fait un petit goûter, et donc on voudrait que je l'ai acheté à la boulangerie tellement il a l'air bon. Hello à tous, donc là je suis en train de cuisiner, Julie est parti fumer une coppe. Pas du tout bien, ça ne fait pas comme lui. Bref, donc on a fait, grâce à l'application on a eu tellement de légumes, parce que vous savez à Guepo en Paris c'est cher niveau bouffe, genre je suis choquée à chaque fois, genre vraiment. C'est tellement cher, j'espère que les voisins ne vont pas pouvoir parler à la fenêtre, parler, toute seule. Mais donc là avec 6 balles on a eu tellement de légumes qui sont frais. Donc en même temps on s'est fait une petite salade, donc j'ai une menthe, salade, pomme, c'est trop bon. Et ensuite on a pris une boîte de conserve de gratin dauphinois. J'ai regardé sur le cas, c'était correctement noté pour un truc qui venait du Franprix, genre vraiment qui avait l'air pas ouf. Parce que vraiment tous les deux, un comme l'autre, une salade ça ne nous suffit pas. Et donc voilà, sinon c'est assez cool, donc je vais vous emmener demain, comme aujourd'hui on est arrivé, on n'a pas fait grand chose. Enfin on a principalement, genre moi j'ai taffé, mais voilà comme on était dans le bus et tout, on n'a pas pu beaucoup bouger. Et donc demain je pense que je vais filmer une vidéo, enfin bref je vous expliquerai tout demain. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Il faut que je trouve un endroit où vous posez, mais je ne sais pas où vous mettre. Je suis tout d'abord désolée un petit peu pour cette luminosité, vraiment je ne suis pas dans mon appartement normal. Et le seul endroit où je peux vous poser n'est pas devant la fenêtre. Donc forcément ce n'est pas top. Vous l'aurez sans doute compris, je suis à Paris et je suis extrêmement contente. Je vais vraiment vous emmener dans une semaine avec moi pour que vous découvriez un petit peu ce que je fais. Parce que c'est vrai que quand on voit mes stories au quotidien, on a vraiment l'impression que je branle rien de ma vie. Que je ne fais que sortir avec mes potes et prendre des verres. Alors que vraiment 90% de mon temps, je pense, je taffe. Donc soit pour mon asso, soit pour mon stage, soit pour ma chaîne YouTube. Je suis quelqu'un qui aime énormément travailler et je m'en suis vraiment rendu compte encore plus là. C'est à dire que je suis censée être en semi-vacances parce que je suis en stage, mais vous avez compris. Mais dès que j'ai un peu de temps libre, je travaille parce qu'en fait c'est ce que j'aime faire. Donc il y a quelques années, je rêvais de m'installer à Paris. Vraiment, c'est une ville qui me donne énormément envie. Et je pense qu'on est beaucoup de cette génération, je parle par exemple de Marie et de la série Marie in Paris, à vraiment avoir envie de découvrir Paris. Parce que je pense qu'on a grandi en regardant, on va dire, les YouTubeurs, être sur Paris et tout. Ça parissait trop bien. Et voilà, j'ai toujours eu cet émerveillement pour cette ville. Mais je n'y suis pas allée faire mes études parce que c'était beaucoup trop cher. Et aussi parce que c'est vachement compliqué avec le métro et tout. Enfin, je trouve que le mode de vie parisien est quand même très très fatigant. J'ai toujours dit, j'irai à Paris quand j'aurai les moyens de me payer quelque chose à Paris. Je n'ai toujours pas les moyens de me payer quelque chose à Paris ou de payer une vie à Paris. Mais j'ai extrêmement de chance. C'est-à-dire que mon copain fait son stage à Paris et son oncle lui prête un appartement. Enfin, une chambre de bonne. Je vais vous faire un petit round-tour d'ailleurs dans la semaine pour que vous découvriez. Donc ce qui fait que je squatte un petit peu, mais pas totalement. C'est-à-dire que je reviens aussi sur Lille parce que Lille c'est une ville que j'aime énormément. Vraiment. Et de toute façon, je suis obligée d'y revenir pour mon stage. Mais c'est vraiment... Je sais pas. J'aime trop faire un petit mélange de ces deux villes qui sont totalement différentes. Mais où j'ai la moitié de mes potes à chaque fois. Et c'est juste trop bien. Enfin, vraiment, je suis tellement heureuse. Ok, donc je me suis dit qu'on allait commencer le room tour. C'est juste le cas filmé parce que j'avais oublié. Mais comme vous pouvez le voir, c'est assez bien agencé. Donc ça parait plus grand, je trouve. Enfin, vraiment, c'est hyper agréable d'y vivre. Déjà, il y a un lit deux places. Ça faisait six mois qu'on était dans un lit une place. Ensuite, il y a de quoi cuisiner. Juste, il n'y a pas de tour. Mais voilà, c'est chill. Donc, je ne sais pas quoi ajouter de plus. Comme vous pouvez le voir, il y a du papier toilette. Parce qu'en fait, les toilettes sont dans le couloir vu que c'est une chambre de bonne. Le petit frigo, très cool. Ensuite, il y a la salle de bain qui est pas mal aussi. Et d'ailleurs, j'ai appris via cette vidéo qu'on pouvait allumer le miroir. Donc trop stylé. Et voilà, donc il y a quand même une douche et un petit robinet. Donc, c'est l'essentiel. Et c'est très, très cool. Et le point positif, c'est qu'il est assez lumineux. Donc, c'est vachement top, comme vous pouvez le voir. Et qu'il y a des rangements. Et ensuite, par la fenêtre, on a une belle vue. Bon, c'est dommage, ils ont mis un grillage. Je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, c'est trop beau. Et voilà ! Pour vous expliquer un peu, la journée, souvent, je me lève vers 9h, 9h30. Enfin, en même temps que mon copain là, qui commençait son stage aujourd'hui. Et je vais taffer. Donc, ce matin, j'ai taffé sur des feeds, sur de la com, sur des trucs comme ça. Et après, dès que j'ai un peu fini le taf obligatoire, entre guillemets, je fais des vidéos YouTube. J'essaie de m'organiser pour ne pas passer tout mon temps à faire des vidéos YouTube non plus. Parce que j'ai d'autres, on va dire, priorités professionnelles. Parce que je fais trop même quand je dis ça. Mais vous avez compris. J'ai aussi énormément la chance, et je vais vous en parler tout de suite, d'avoir la possibilité de faire des collaborations. Et c'est juste un truc incroyable pour moi. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire une collaboration avec la marque Bouzou. qui est une marque trop trop cool. Et ne passez pas parce que franchement, je pense que ça peut vous intéresser. Pour la petite anecdote, il y a quelques mois, genre un ou deux mois, je crois, je reçois ce vocal de ma soeur. Elle va me tuer, mais je vous mets. Ni hao, wachio marine. Et elle m'explique qu'elle a découvert une application, et tout ceci est vrai, hein. Bien sûr, j'en invente rien, ce n'est pas du storytelling pour vous faire acheter un truc, bref. Elle me raconte qu'elle a découvert une application incroyable pour apprendre les langues. Elle, elle l'utilisait pour apprendre le chinois. Et elle me disait, meuf, c'est incroyable parce que comme je pars en Chine, utilise-la pour apprendre le chinois. C'est génial parce que tu peux parler avec des natifs qui te corrigent. Et il y a tes objectifs que tu peux voir, t'as des cours en ligne, enfin bref, plein d'options qui te permettent d'apprendre une langue. Et donc, je lui avais dit, t'inquiète, je l'installe pour réviser l'anglais parce que moi, je fais mes cours en anglais, mais j'ai vraiment envie de me perfectionner parce qu'au niveau grammaire et tout, je suis pas folle. Je l'installe pour l'anglais cet été, dès que j'ai fini mes cours, et j'apprends des chinois. Bingo, la marque me contacte et me dit, est-ce que tu veux faire un partenariat avec nous ? Mais bien sûr, les gars, bien sûr ! Puisque si ma sœur m'en parle, c'est vraiment que c'est bien parce que ma sœur a un esprit aussi critique que le mien. Donc, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos pour découvrir l'application. Je vous invite vraiment à le faire. Il y a une version payante, une version premium, donc vous pouvez, on va dire, découvrir les deux. Encore une fois, je voudrais remercier la marque et vous remercier vous de me permettre de faire des placements de produits et des partenariats qui me permettent de gagner un peu d'argent, mais aussi qui me permettent de vous présenter des marques tout en étant payées. Des marques qui sont sérieuses parce que je suis vraiment très très critique sur les partenariats. J'en fais très très peu parce que je refuse quasiment tout. C'est vraiment que quand une marque est sérieuse et que je sais que cette application peut vous aider et carrément ma communauté que j'accepte. C'est mon rêve depuis toute petite de pouvoir faire des partenariats ou des choses comme ça parce que j'ai trop envie d'être une business girl. Enfin, je ne sais pas si vous avez capté. Pour moi, ce n'est pas du tout une honte d'être payée. C'est juste hyper gratifiant de pouvoir être payée pour un truc que tu fais par passion, clairement. Donc, encore une fois, si vous avez envie d'apprendre à perfectionner une langue ou apprendre une nouvelle langue via une application qui est hyper ludique et qui vous permet d'atteindre vos objectifs rapidement, je vous conseille énormément cette application. Je vous tiendrai un peu au courant de comment j'avance avec elle, les progrès que j'ai pu faire et tout, si vous voulez. Aussi, un autre point comme ça, j'ai fait tout blabla. J'ai commencé une formation, ça s'appelle LVMH Inside, qui était proposée par mon école. Enfin, en fait, ce n'est pas mon école qui le fait, mais je crois qu'ils sont partenariats avec eux. C'est une formation sur LVMH, sur le monde du luxe et tout, et c'est hyper intéressant. Voilà, je trouve ça hyper cool. Il y a des modules et à la fin, je crois que tu as un certificat. Donc voilà, je suis trop contente. Donc ça me rajoute du taf, mais c'est intéressant, ça me permet de me cultiver. Donc c'est cool. Si vous avez envie que je vous en parle plus, n'hésitez pas à me le dire. Deuxième jour dans ma vie. Alors aujourd'hui, j'ai fait du montage, j'ai filmé une vidéo. Donc j'ai fini ma vidéo sur l'or que vous avez vu il y a quelques temps. Il faut savoir que ce que je fais, c'est que je fais un planning de vidéos sur Canva ou par écrit ou quoi, avec mes objectifs du mois. Je fais ça depuis des années. Évidemment, il y a des trucs qui changent parfois, mais j'essaie de changer au minimum. Après là, je vais aller prendre un petit café avec un pote. En fait, ce soir, j'envoie Clémence de la chaîne, Clémence Erk, je ne sais pas comment ça se dit, qui vient de l'île de base. Et là, on va prendre un café sur Paris. Donc c'est trop cool. On ne s'est jamais vu en vrai. Mais toutes les fois, on a parlé, c'est trop gentil. Genre nos vies se ressemblent beaucoup trop. Et donc voilà, sinon là, je vais ranger. Je suis trop contente d'avoir pu faire tous mes objectifs. J'ai juste hyper mal à l'épaule, à force d'être sur mon ordi. J'ai des soucis à l'épaule. Voilà, je vais essayer d'arrêter de travailler un petit peu là et de prendre du tout pour moi, on va dire. En tout cas, j'ai quand même beaucoup confiance en moi. Je me sens un peu de venir in-currence, tu vois. Genre, c'est agréable de se dire qu'on a un projet qui nous permet de vivre alors qu'on fait encore des études. Tu vois ? Je ne sais pas. D'ailleurs, si on regarde ton corps, quand tu te mets à foire, il faut bien ouvrir tout lui, t'es pas vraiment l'homme idéal. Tu vois, si un bric, tu rêves. Lève l'énorme de ma carte. Mais qu'est-ce que c'est mon mieux ? T'as fait ton mieux, ça c'est parfait. Et puis on m'a dit David, tu cherches à l'ervente. Ton amour de câble. Hello, je vous retrouve dans la salle de bain. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, vas-y, on va changer de plan. Parce qu'à chaque fois, tu fais des plans. Même au droit. J'ai tellement de balles à l'épaule et je suis explosée. J'ai marché jusqu'aux taffes de Jules, donc c'était à une heure de route, à pied. Voilà, c'est tout stylé. J'avais un chambre ce matin. On a mangé dans un petit réto qui était trop bien. J'essayais de vous trouver le nom, mais trop mime. C'était une petite pizzerie pas trop chère pour Paris. C'était très bon, ça l'a très bonne. Les gens très gentils. Des amours. Ensuite, il y a Rémi Margeon, on a pris un café, donc c'était trop cool. Après, je suis rentrée. J'ai fini cette de 30 minutes. J'ai envoyé l'extrait de vidéo à Bouzou, donc pour la collab pour Kim Valide ou pas. J'espère que ça s'est pas passé. Ensuite, là, je vais faire une plaquette sous qu'on me sort. Et après, j'ai une réunion pour les scouts, donc j'ai beaucoup de choses. Peut-être que ce soir, on va manger au resto. Ah oui, point. Hier, j'ai mangé avec Clémence, donc c'était vraiment trop bien. Enfin, on n'a pas mangé ensemble, mais on a pris quelques verres. Et c'était trop trop cool, vraiment. Vraiment, une pépite cette fille. Enfin, je n'en ai rien d'autre à dire, mais elle était vraiment adorable. Enfin, je m'en doutais. Mais voilà, moi ça me fait toujours plaisir de remettre des gens qui font les mêmes trucs que moi, parce qu'on peut en discuter et tout, c'est cool. Et en plus, elle est étudiante comme moi, donc on a plein de trucs à se dire. Bref, donc c'était très cool avec sa pote aussi. Et donc, by the way, donc là, je vais taffer un peu. Voilà. Et demain, je pense que je rentre à l'île. Ça, juste pour vous dire, c'est mes cheveux naturels. Après, on ne se donne pas que je fasse des coulisseurs. Mais dès qu'il fait un peu chaud, on dirait genre une meuf des années 60, mais qui ne sait pas coiffé. Je ne pense pas que c'est mieux, mais on va faire comme ci. Je pense que je suis vraiment la seule, mais quand je suis chez moi, je préfère grave le café que je fais. Enfin, j'adore le café que je fais chez moi, alors que c'est du café soloupe de mer de Carrefour. Mais comme j'ai mes petits ingrédients, j'adore. Vous aurez sans doute remarqué, mais je suis rentrée à l'île quelques jours. Là, le but ce soir, c'est vraiment de taffer, de taffer, de taffer, de taffer. Je vais essayer de voir des potes, mais genre vraiment, il faut que je tape parce que j'ai pris du retard sur beaucoup de choses, vu que je vais faire deux vidéos par semaine pendant... Oh merde, j'ai une queue de ras, mais wesh. Oh, je vais vous faire un petit retour de course. Premier article que j'ai acheté, une petite salade, voilà en réduction. Je sais que ce n'est pas ouf dans un sachet plastique, mais c'est juste par souci de simplicité. Parce que mon but, c'est de faire une salade composée, avec tous les trucs que je vais vous montrer. Donc j'ai acheté un petit samouré léger, du lait car je n'en avais plus, du chocolat, du quinoa et des petites lentilles. Et tout ça pour 10 euros. Je pense que le plus important où tu travailles, c'est vraiment de te sentir genre bien, en mode à l'aise. Et donc, c'est pour ça que là, je me mets bien et tout. Je sais se ranger un peu, même si mon appart reste en bordel, mais comme ça, je suis dans un environnement que j'apprécie pour bosser. Donc là, je vais travailler. Hello ! Donc, je ne vous ai pas trop filmé aujourd'hui, hier, parce que j'étais vraiment essentiellement en train de taffer. Hier soir, il y a eu plein de merde avec mon orti. J'ai fait n'importe quoi. Et donc, j'étais vraiment au bout de ma vie. Donc, j'ai décidé de ne pas filmer, puisque c'était grave la honte. Et j'étais vraiment... Enfin bref, c'était pas ouf. Et là, aujourd'hui, j'ai taffé toute la journée. Ce soir, je pense que je vais aller prendre un verre. Mais là, je vais vraiment continuer à taffer. Pourquoi je me suis mis de rouge à l'oeuvre ? Parce que je vais essayer de reproduire une des photos de Stilto pour ma miniature. J'ai vraiment passé du temps sur cette vidéo. C'était long, juste au niveau de... Enfin, l'ontage et pas non plus hyper sophistiqué. Mais juste retrouver les plans et tout. Et j'ai essayé de faire une intro assez sympa. Donc là, je vais essayer de reproduire la même photo que Stilto. Je pense qu'elle sera moins réussie. En plus, je la fais toute seule. Mais juste, histoire d'essayer au moins. Nous sommes de ceux qui s'y prennent à l'envers avec les autres. Nous sommes de ceux sur lesquels on parie jamais. Nous sommes de ceux qui savent plus résonner de façon logique. Nous sommes de ceux qui ont tout fait comme il faudrait qu'arrivent pas. Les râtes des modernes, les semi-déphènes, les victoires sont pas lâches. Nous sommes de ceux qui ne tiennent pas l'impression. Nous sommes de ceux qui se font balayer, balayer, à répétition. Nous sommes de ceux qui se font assister des baltringues, des éclopés, des faibles. Nous sommes de ceux qui prennent des trucs pour tenir le coup. Nous sommes de ceux qui... Coucou les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous montrer un petit peu comment s'organiser dans notre petit... Je sais pas si ça fait 11 ou 12 mètres carrés, mais bref, vous avez capté dans un petit espace. Moi, je m'estime déjà hyper chanceuse de pouvoir être sur Paris et de pouvoir vivre un petit peu le rêve parisien. Et si vous habitez dans un espace assez clos comme ça, ce que je vous conseille, c'est de faire du tri. Parce que là, heureusement qu'on a pas toutes mes affaires là-bas. Aussi, ce que je vous conseille, c'est de faire le max de choses en extérieur dès que vous en avez la possibilité. Parce que c'est important, je trouve, de respirer quand t'es dans un espace clos et de sortir. Et voilà, donc vraiment, je suis assez contente. Evidemment, moi aussi, cette vidéo n'est pas du tout faite pour vous inciter à, genre, travailler, travailler, travailler. Enfin, pas du tout. Voilà, c'était juste pour vous partager mon quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et mon Instagram. Et surtout, à me dire si vous avez aimé. Vraiment, j'ai un peu moins de commentaires en ce moment. Beaucoup moins de retours depuis quelques mois. Et bon, c'est pas que ça me décourage, mais voilà quoi. Enfin, ça fait plaisir d'en avoir. Donc, n'hésitez pas.